Yo tout le monde, c'est Sanjay et bienvenue sur ce nouveau concept de vidéo YouTube. Alors je vais faire du coaching. Pourquoi j'ai essayé de faire du coaching ? En fait, je reçois plein plein de gens qui me demandent sur Instagram Sanjay, est-ce que je peux m'aider pour devenir meilleur, des astuces pour devenir meilleur, bla 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 bla. Du coup, j'ai essayé de faire du coaching. Alors comment ça marche ? En gros, je vais analyser un gameplay, donc vous allez record votre gameplay, je vais analyser votre gameplay de plein d'élo différents, donc ça peut être iron à ascendant. Et à chaque fois, j'ai analysé un gameplay d'ingame que vous avez perdu, donc très important d'ingame que vous avez perdu. Et après, je vous dis tout ce qui ne va pas dans la game, ce que vous aurez pu faire pour gagner cette game, etc., etc., en solo queue. Donc pour participer, c'est simple, je vais vous montrer. Vous allez sur mon Discord, donc vraiment le Discord, il est dans la description. Et sur le Discord, on a créé un salon pour justement participer au coaching, donc ça s'appelle VODREVIEW. C'est juste à record votre gameplay en 1080p, je rappelle, en bonne qualité 1080p, postez sur YouTube avec un lien non-répertorié, et ensuite vous le partagez sur l'anglais du Discord, VODREVIEW. Et moi, tous les jours, sur les lives, je pioche un gameplay et je coach en live, et ensuite après, je le poste sur YouTube. J'espère que c'est une bonne idée, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé le concept. Si vous validez, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et je vous dis à la prochaine. Bon, qu'est-ce qu'on fait le chat ? Est-ce qu'on analyse le gameplay viewer ? On va analyser le chirurg, je pense, hein. Bon, c'est parti ! On va analyser le gameplay de mon modérateur, qui est d'ailleurs actuellement classé... Qu'est-ce qui est classé sur le Discord ? Il est classé Diamant 3 Ascendant 1, il joue Initiateur, et c'est un main fade. Donc actuellement, il est dans un élu Diamant 3 Ascendant 1. Il joue à l'étiré aussi. Il taille sur London. Pourquoi tu taille pas sur Paris ? Tchino2. Pourquoi pas Paris ? T'aimes pas les Français, c'est ça ? Tout le monde taille sur London, en fait. Tout le monde évite Paris pour taille sur London, j'ai l'impression. C'est quoi comme résolution, ça ? Donc si je joue en résolution à l'étiré, c'est moche, hein. Après, il y en a, ils sont habitués à jouer en résolution, donc je comprends. Moi, je pourrais pas, je vous résolue son étiré. D'ailleurs, il y a le même crosshair que moi. 1, 4, 2, 0. Bon, Sion. Après, là, vu que si on est tiré, ça fait peut-être un peu différent. 1280 fois 14... Je pense que c'est 1280 fois 1080, je pense. Ah ouais, il a des skins, il a des skins. Je le paye bien, c'est pour ça. Je le paye tellement bien qu'il a des skins. C'est l'argent des subs, ça. Vous vous rendez pas compte ? Non, il joue. Il joue l'arme à gauche. Déjà, son crosshair, il est quand même bas, hein. Après, ça, c'est tout le monde, généralement. Ok, des petits reveals sur le side. Je reprends de l'espace. C'est nice, ça. Ok, là, son équipe à gérer. On va surtout analyser les rounds qui perdent, ou genre, justement, il aurait pu faire des efforts. Les rounds qui gagnent, en vrai, c'est gagné. Même si tu peux faire toujours mieux. Par contre, l'arme à gauche, ça me stresse, hein. J'ai pas l'habitude. C'est quoi ta sensibilité, Shirox, par hasard ? Comme ça, on a toutes tes settings. Faut que tu l'as mis l'arme à gauche parce que son oeil domino est l'oeil droit, je crois. C'est pour ça. Ou l'oeil, je sais plus. Tapez sur YouTube, vous allez voir l'oeil domino et tout. Par contre, c'est très, très lent. Là, par exemple, c'était super lent pour mettre... Attends, c'est un line-up, ça, non ? Là, t'es pas obligé de faire un line-up, là, hein. Tu peux mettre directement ton reveal. T'es immédiatement déjà sur le side, quoi. T'as déjà fait les kills. Là, t'es immédiatement déjà sur le site. T'es pas obligé vraiment de mettre la reveal. T'aurais pu garder celui-là. Soit tu le mets beaucoup plus tôt, soit tu le gardes. Ça peut être toujours utile. Par exemple, tu vois, là... Bon, là, t'essayes de jouer safe, en soi, tu peux. Mais quand tu vois qu'il y en a qu'un qui a envie et que tu te team et tu push, tu peux, entre guillemets, prendre de l'espace. Essayes de chercher le kill aussi. Ça te fait monter en KDA et tu grattes des points. Après, t'essayes de jouer safe, c'est... Chacun son choix. Même personnellement, j'aurais gratté pour des kills, quoi. Pour avoir le plus de part possible. Du coup, là, cette game, vous l'avez perdu, c'est ça ? Ah ouais, t'as des skins même sur la boule de... Ah ouais, t'as des skins partout. Putain, heureusement, je paye bien les moudons. Même moi, j'ai pas autant de ce qu'il... C'est quoi, c'est réveillé, je la connais pas. Ça va pas dans le trou ? Moi, ça va dans le... Tu testes des réveils. Donc là, on a une main feed qui testes des réveils sur factures. Testes des réveils, testes des réveils. Apparemment, ça a mis une fée... Oh ! Pas dégueu, ça ! Pas dégueu ! Ok, là, il envoie son parent de loya. Il envoie à droite pour prendre l'information. Il a l'info. Il chill un petit peu. Bon, là, c'est... Là, c'est un lucky. Là, c'est un lucky, mais pourquoi on regarde des portes alors que la porte est fermée. Là, c'est un lucky. Un lucky, en même temps, t'as pas besoin de regarder la porte. Imagine, t'aurais pas raté des réveils. Et que tu l'avais gardé. T'as peut-être plus réveil sur le site. Tu serais peut-être mort. En fait, t'as des timing de réveil que... Soit tu les rates ou soit tu les mets trop tôt. Attends, mais t'es riche en fait, t'irais que c'est pour ça que tu t'offres des sub-gift tout ça sur la chaîne. Parce que là, je vois, t'as des skins sur toutes tes armes. T'as concerté, tu le tiens toujours au niveau du torse. J'ai l'impression. Après, il faut voir en plein de duel. Mais quand tu t'avances, etc., c'est toujours au niveau du torse. Tu vois, là, là, par exemple, l'aréna, vous l'avez full bait en fait. Là, par en Naya pour le cypher. Le réveil sur le site. En fait, le site est clear. Ils viennent de tuer Raze. Après, peut-être t'as mis le réveil en même temps que la Raze est morte. En fait, chacun de tes réveils, le timing est pas bon. Après, j'ai pas un main fade, mais je sais que t'es réveil. En fait, ils sont gâchés, en fait. T'es réveil, pour l'instant, ils sont gâchés. Petiteur pour ta... En fait, t'es soit trop passif et t'es soit trop vulnérable. En fait, t'es passif et vulnérable. Là, tu t'es fait avoir encore une fois. Tu viens. T'as pu mettre le sort en étant plus safe. T'es pas vraiment safe, là. Heureusement que ton safeur, il rattrape le coup. Pour le coup, sur ce round, t'as pas été... En fait, c'est le genre de joueur que moi, j'aime pas jouer avec. Parce que vous prenez pas des revenge kills, vous restez derrière et vous êtes pas utile. Tu vois ? C'est le genre de truc que je déteste, moi. Après, bon, là, c'est le début. Bon, dans ce round-là, t'étais pas super utile. Pour l'instant, je vois pas ton utilité. Tu peux être beaucoup plus impactant que ça, pour moi. Avec ta fade. Prendre plus de risques, peut-être. T'es un coaching où tu veux le descendre. Non, mais après, je vais le critiquer à l'aximum. Pour qu'il s'améliore, justement. Pour qu'il va ses erreurs. Ouais, je vais le critiquer. T'as qu'une grosse merde, Chirug. C'était... Tu pues la merde. Et toi, t'as ton arme et t'es inutile, en fait. Alors que t'es une putain de fade. T'as un reveal. T'as des paranoïailles et tout. Il peut y avoir un site. Tu aurais pu check sur le site. Là, t'as rien mis, genre. Non, tu vois ? Non, là, c'est terrible. Là, c'est... Non, là, c'est vraiment abusé. Là, c'est report, ça. Tu vois, là, t'as revenge kill. Mais ta reina, elle est morte trop bêtement. T'aurais pu mettre du reveal. Le reveal, elle leur a donné l'info sur Chamber. C'est quelque chose. Là, t'es resté juste derrière et ta bait, t'es de teammate. Et t'as récupéré un qui... Là, t'étais pas impactant. Ça fait deux rounds dessus, t'es pas... En fait, faut être impactant. Et fade, tu peux être beaucoup plus impactant que ça. Préparez-vous, les autres qui veulent passer dans le coaching. Je vais être méchant avec lui, mais c'est pour... C'est pour que vous avez... Vous améliorer. Pour l'instant, il est juste présent, quoi. Il est quand même... Il fait acte de présent sur le... Dans la game. Il est pas FK, quoi. On va être rien que dans tes mouvements quand... T'es crispy, en fait. Ça se voit. Soit si tu veux tellement bien faire les choses que c'est crispy, ton crosshair, il est vraiment bas aussi. Là, c'est pour mettre un reveal, pour mettre un reveal. Après, il a cassé, mais... Si tu mets de son mort, vous êtes sur le site. Tes teammates ont fait tout le taf pour prendre le site. Je ne sais pas... T'as juste que lire le main et le main. C'est pas mal. Mais après, sur le site, t'as rien fait. Tes teammates ont tout fait pour prendre le site. C'est comme le même d'innocstag. Ce jour-là, j'ai rien fait. Ce jour-là, j'ai rien fait. Ce jour-là, je vais rien faire. C'est ça, là. Ça, c'est bien. Ok, c'est pas mal. Tu fais un pour un, c'est déjà pas mal. Tes mouvements sont crispés. T'es pas assez à l'aise. Vous êtes en attaque. En fait, en attaque, c'est le moment de se relâcher. Le chat, il y a des gens. Relâchez-vous en attaque. Lâchez votre fucking shift et essayez de jouer un petit peu. C'est bien de shift, mais shift tout le temps. Genre, vous vous rendez pas compte à combien ? Genre, le fait que vous soyez tout le temps en shift, ça vous... En attaque, lâchez plus le shift un petit peu. Ça peut faire la diff. Pas tout le temps, tout le temps shift. Faut se mettre en confiance dans la game. Et pour se mettre en confiance, faut faire des moves aussi. Pas depuis le début. Même au champion, tu vois, ils font des moves. Ils jouent pas en full shift, tu vois. Trop prudent, en fait. En fait, trop prudent, ça tue les timings et tout. T'as déjà commencé à shift. Bon, là, tout le round, il va être en shift. Du coup, là, il regarde le flank. En fait, il est trop prudent, frère. Mais t'es parano ou quoi, là ? C'est bien, mais tu checkes là. Mais ils vont pas... Ok. Pour l'instant, je vois pas son utilité dans la game. En fait, il est pas assez à l'aise. Il est crispé. Reveal. T'aurais pu call le reveal aussi. C'est bien ça. Ok, nice. Enfin, un assist. Enfin ! Enfin ! Mais tu sers à quoi ? Mais tu sers à quoi, dans la game, là ? Mais oui. Son boulot, c'est shift. Être archi prudent. Mettre un reveal. Bon, parfois, tu reveal une personne. Parfois, tu... T'en reveal, il est complètement faillite. T'arrives sur le site. T'es timide, t'en fais tout le tof. C'est acte de présence, littéralement. Tu verras les reins en défense. Bah, j'ai hâte de voir les reins en défense. Mais t'as de la chance que t'as une bonne team. Après, t'as raison. Si t'es timide sans bon, t'as pas besoin de faire le con. Mais je pense que tu peux quand même aider plus ton équipe en mettant des paranoïa ou des reveals. En fait, tu restes trop derrière. Et tes teammates, ils prennent de l'espace sans toi. Ils ont pas besoin de toi. Ok, là, il chill. Il y a 6-2. Il va essayer de mettre un paranoïa. Ça, c'est un bon paranoïa. Non. C'est quoi ces déplacements, là ? Tu sais qu'il y a personne devant. J'ai été de la poche. L'autre, il est mort. Tu cours avec ton weapon dans la main. En mode, il y a une putain de tortue. Reveal, ok. Sur le site. Ok, t'es timide, t'en fais tout le tof. Donc, à un moment, t'étais capable de revenge kill ou quoi que ce soit. Parce que t'étais pas assez près. Là, c'est du 2v2. On va rendre ce jeu sur toi. Util raise. Bien joué. Mais c'est quoi, ça ? Tiens, attends, sur la race ulti. Tu vas à droite. En fait, tu te montres même avant que la race ait de commencer à ulti. Normalement, t'as un délai. Quand elle commence à tirer, tu sais, à peu près, ça va être soit à droite, soit à gauche. T'as le temps de se repositionner. Là, tu t'es limite dit, je vais aller dans l'ulti. En plus, elle a l'hauti dans le vide, la race. Et voilà. Ce round-là, vous n'auriez pas perdu en vrai. En tout cas, tu ne mourrais pas par l'ulti de race. T'avais un duel facile. Le kill était bien sur le homen, mais t'avais un kill facile contre la race. Ça, c'est interdit par la loi de rentrer dans l'ulti race. T'as voulu prédire où est-ce qu'il allait tirer, mais tu peux pas prédire. Faut attendre qu'il tire. En fait, le meilleur choix, c'était de cacher. C'était ça, le meilleur choix. Et tu peux te mettre derrière le décor, ça ne te touchait pas, en fait. Mais t'es obligé de... Tu te mettais derrière là, là. Tu vois là, là. Tu te mettais derrière ça. Elle, la race, elle était dans le main. Elle pouvait pas te toucher. C'était impossible, tu vois. Elle devait soit faire le tour, mais le temps qu'elle arrive, elle perd beaucoup de temps. Et dans Cypher, il a le temps de faire un truc. Mais ton truc, c'est de tempo le plus possible, tu vois. Pas de décal complètement à gauche. Elle était main, donc forcément, elle allait tirer soit là en dessous, soit vers là, tu vois. C'était à plus de panique. T'es présent dans la game. Au moins, t'es pas FK. C'est le plus important. Ça, c'est bien, ça. Nice revenge. Mais t'as un duel front to front et tu décales à droite en disant, il y a peut-être un mec à droite. En fait, je pense à cette game scène, ça. Tu te rends pas compte de ce qu'il se passe dans la game. On peut leur naisser tout ça. Ça se flamme avec un français. FK up me alors que c'est le meuf. Non, mais c'est quoi cette dinguerie ? Genre là, tu tires. Tu vois, t'as eu ton duel, là. T'as joué ton duel. Et pourquoi d'un coup, en fait, tu te soucis du flank et ton conseil, il va... Genre, ça, c'est pas normal, ça. Et après, tu es encore en shift. Parfois, je l'impression que tu shiftes entre tes duels. La baiter, il dit un cypher qu'elle bait, alors que le plus gros baiter, c'est Bibi. C'est Fade. C'est ça qui est drôle, hein. Les deux se prennent la tête en disant ça, bait. Mais le plus gros baiter, frère, c'est Fade. En plus, cette teammate, il ne se rend même pas compte que la bait est inutile. Moi, je l'ai remis tous les jours dans ma game, que la bait, elle ne sert à rien. T'as eu ton ulti, ça rend ou pas ? Parce que si t'as eu ton ulti et que t'as pas aidé tes teammates à mettre ton ulti ou quoi que ce soit, et que t'es mort avec, c'est tellement terrible. C'est un gold. Pour vous, quand vous voyez son gameplay, c'est quoi comme level, là ? Parce qu'il est des 3 ascendants, mais... Après, il mérite, il fait de la solo queue, mais... C'est dur. Il l'aide depuis 4 ans, son ulti ? C'est dur, c'est dur. Et dire qu'à un moment donné, t'étais ascendant et que moi, je suis... Plus personne va... Plus personne va mourir des VOD, après qu'on a analysé le premier VOD, des Chirux. Mais c'est comme ça, c'est pour qu'ils s'améliorent. Eh, c'est comme ça, les games m'ont dit, des, 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 des... Les 3 sont... C'est une meuf, frérie. Il est train d'être shout-up, man, shout-up, man, ils sont pris avec une meuf, le frérot. Il est sur London. Oh là 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 là, nos français ont du talent. C'est pas un système anglais d'un complet de dire, fils de pute. C'est plus fort. Oh, c'est pas mal ça, le travers, c'est pas mal. Il y a toujours son ulti, hein, il a toujours pas utilisé. Tu peux... Tu te déplaces pas comme un des 3s, ascendant, je te jure. Tes déplacements sont en ralenti. J'ai l'impression que tu passes jamais au couteau pour prendre... Il y a personne sur le site. Tu te déplaces en étant shift avec ta bundle, il y a un truc qui va pas là. Tes déplacements soient plus... Genre plus à l'aise, t'es pas du tout à l'aise. Ouais, non, là... Même pour moi, là, t'as... Ok, t'as fait un kid, mais t'as pu faire beaucoup. En fait, ton impact sur le round à chaque fois, il peut être dix fois plus que ce que tu fais en fait à chaque fois. C'est-à-dire à l'aise, lâche ton shift. Genre, tu tiens, tac, 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 tu vas plus vite. T'as initiateur, t'es censé aller plus vite. Parce que là, t'es... Faux shift et tout, mais toi, t'es... Je crois que le shift dans ta tête, il... Je pensais pas qu'en ascendant à diamant 3, on faisait ça en vrai. C'est impossible de faire ça en ascendant à diamant 3. Normalement, tu sais déjà que tu dois lâcher un petit peu. Là, il pique, c'est bien. Tu vois, là, tu piques en étant trop sur place. Tu bouges pas assez. Non, là, c'est sûr, tu meurs, en fait. En fait, t'es pas au mouvement quand tu piques. En fait, soit, tu décales en étant confiant, tu décales, genre, t'es confiant. Tu sais que le mec, en fait, tu vas l'allumer sa race. Ou soit, tu décales, tu prends ta prise de ligne, mais tu bouges en même temps. Et tu restes pas planté là, genre. Forcément, le mec, il va te décale, il aura le piqueur admetté, t'es mort. Tant que jamais pique comme ça. Tu tiens pas une ligne comme ça. Et celui-là tient, tu le tiens bien. Et là, t'es timé de ce truc. Et t'as encore... Attends, c'était de last round ? Non. T'as pas ulti depuis le début de l'attaque side. Tu utilises pas tes soeurs comme histoire. Là, t'es mort. T'as voulu prendre une ligne, t'as voulu avec ton ulti. Un duel, t'allais forcément perdre en plus. Là, t'as pas ulti depuis toute l'attaque side. C'est terrible. Là, l'ulti fade en plus. Main fade. Non, mais là, c'est pas main fade. Là, c'est pas main fade, ça. Y'a plein de choses à améliorer. Le perso, déjà, y'a trop de choses à améliorer. Mais aussi, tes déplacements. Y'a rien qui vint. T'es pas assez à l'aise. Après, t'as un bon KDA parce que tu joues save, tu récupères les bons kills. Mais c'est pas comme ça que tu vas carrer une game que tu vas perdre. Tu vas jamais carrer des games, en fait. Ça va être compliqué, t'es carrer des games en jouant comme ça. Ok. Après, ça se trouve, vu son gameplay, ça se trouve, en défense, il va beaucoup mieux jouer, en fait. Parce qu'on attaque, il n'a aucun truc d'attaquant, en fait. Il joue initiateur, mais il joue comme un sentinelle. Tu dois plus jouer Cypher, vu le gameplay. Cypher, Kidjoy, Chambery, compagnie. Ok, les reveals, ça donne l'info, ça, c'est bien joué. T'auras pu attendre. Moi, j'aime bien attendre le reveal, qu'ils avancent un petit peu, tu vois, et mettre des reveals dans le coin. Parce que ça, ils peuvent pas la casser, c'est plus compliqué. Et tu reveals, c'est important. En fait, ouais, moi, je suis pas fan du reveal pour prendre l'info. Tu peux prendre l'info, à cette éleule-là, tu peux prendre l'info sans mettre les reveals au début. Et tu gardes ton reveal, ça va être plus intéressant plus tard. Reveal dès le début du round, si je suis pas très fan du monde. Bon, là, au moins, t'as l'info. Je sais pas si t'as cool, mais au moins, t'as tu aimé, t'as entendu, ça, c'est un bon kill, ça. Ok. Par contre, ton shift, il y a des fois, tu aurais pu lâcher, mais tu le lâches pas. L'aréna qui a bien joué. Ok. Bon, un triple kill, mais... Ouais, on peut faire beaucoup mieux, mais c'est déjà ça. Moi, je vais plus critiquer les rounds où tu vas perdre. Quand tu décales la raise au premier décal, tu peux les lâcher ton shift. Et tu veux vraiment décale, en fait. En fait, il y a décalé décalé, je sais pas comment l'expliquer, mais... Parfois, quand tu décales, tu décales vraiment en étant confiant. Genre, tu décales, tu vois. Avant, le deuxième round, tu vas mettre les mêmes reveals. Moi, je pense que le deuxième round, tu vas mettre les mêmes reveals que t'as l'heure pour prendre l'info early. Ouais, ça, c'est une erreur, ça. Il y a une line-ups, mais oui, t'as des line-ups. Line-ups reveal. Tu vois, là, ça, c'est du gâchis. Tu sais déjà qu'ils vont peut-être pas venir sur B. Après, ça, j'ai une game sense à avoir avec l'expérience, mais tu sais qu'ils vont pas venir sur B, donc tu peux garder ton reveal. Tu vas me remettre la même reveal ou pas ? Si oui, tu mérites de perdre cette game en fait. Tout le temps, les mêmes reveals, tout le temps au même endroit, tout le temps on est au lit. Ils sont habitués là-bas. Enfin, c'est des habitués, frérot. Ils sont habitués à le casser. Ah, non, il ne met pas les reveals au début d'un essai. Il n'est pas vu, parce qu'il y a ses teammates main, du coup, il ne le met pas. Pourquoi il n'y a personne sur B, tu mets les reveals pour essayer de prendre l'info, mais quand t'as dit, elle va pique le bimail, là, tu mets pas ton reveal. Là, tu sais que ta diète, elle va pique, tu vois, t'aurais pu prendre l'info sur la mini-cat, tu sais que la reine, elle va pique aussi, t'as décidé d'aider la reine 1. Ok, heureusement, ta diète n'est pas morte, elle est allée au pied. Ça, c'est bien ça, nice décolle. Vous avez double pique, ça, c'est bien joué. Tu vois, là, tu peux lâcher ton shift ! C'est quoi ça ? Mais c'est quoi ? Là, là, t'as fait le kill. Qu'est-ce que tu décales avec ton arme, on est en shift en mode... C'est quoi ça ? Genre là, il y a du mouvement, là, sur la map, t'as pris, t'as fait ton kill, tu peux pas... Là, t'es immédiatement des infos, comme quoi, c'est sur A. Là, t'es tellement prudent que tu restes encore sur B. Ok, là, t'as les infos pour 100% sur... T'as utilisé 6 de flank ? T'as rien, elle flanque déjà. Donc, il y a deux... Enfin, tu cours, putain, enfin, je te vois courir, frérou. Tu cours que quand tu flanques. Là, tu shift. T'as raté bien, c'est un qui flanque, il y a un qui va aider sur A directement, parce que les deux qui flanquent en même temps, c'est pas le plus... C'est pas le mieux. C'est bien que vous restez derrière. Ça, c'est intelligent, ça. Après, ça m'étonne pas vu que t'as un gameplay prudent. T'as flanque, mais t'attends pour bloquer la rotation. Et ce qui fait Jet aussi, c'est bien, elle repart sur le A. Là, c'est ce qui sort tous les deux mains. Tu vois, là, vous étiez inutiles. Entre toi et Jet, bon, toi, ta flanque, c'était bien, t'es resté. La Jet, elle a été inutile pour le coup, parce qu'elle est restée sur le B, alors qu'on savait qu'il est 3 à son main. C'est besoin de renfort, hein, sur Cypher et Viper. Et là, t'es mort. Du coup, là, t'as gardé le flanque tout lent pour, au final, mourir. Du coup, là, c'est un free run pour lui, ils sont en 3v2. Il peut faire ce qu'il veut. Viper est solo. J'aime bien, il pue sa grand-mère, mais c'est un pour un. Du coup, Jet se retrouve solo. Après, faut analyser... En fait, faut savoir analyser les rangs de la minimap. La minimap, elle est trop importante. Quand tu vois qu'ils sont 3 bi-main, et que les 2, ils ont besoin d'aide. En plus, tu les entends, help, help. Les pauvres, ils ont plus de sort, ils ont plus rien. Donc, il y en a un des deux de toi ou Jet, vous allez aider directement sur le site. Quand t'as poche derrière, il t'est resté. T'as pas full poche, t'es resté. Ça, c'était très très bien joué. T'allais faire ça, là, ça, mais avec 3 sur le site, et un qui flanque. Du coup, ta jet, t'es va save. Tu vois, pour l'instant, t'as un bon KDA, Shirox. Là, je suis sûr que là, si t'appuies sur table dans ta game, t'as un bon KDA, mais t'as pas assez d'impact. Donc, parfois, les gens, ils vont perdre leur game en disant « Oh, j'ai fait un bon KDA, du coup, j'ai forcément bien joué. » Alors qu'en fait, non. L'impact que t'as eu, elle est pas incroyable, en fait. Mais en KDA, tu t'en sors bien. Ah, on n'entend pas ton micro sur OBS. Ok, ok, my bad, alors. Dommage qu'on n'entend pas tes calls, là, parce que j'aurais été curieux de voir tes calls, là. J'aurais été vraiment curieux. C'est juste que j'aime pas mon vieil accent anglais dès que je savais me faire tailler sur le gameplay. Alors, ma voix, j'imagine même pas. Non, 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 on en est pas. Le chat, on allait pas se moquer de sa voix, quand même. Si ? Non, on allait se moquer de tes calls, peut-être. Mais pas de ta voix. Mais là, si tu prends toutes les notes que j'ai dit, là, tu... Sans, je pense que même toi qui revois ton gameplay, je pense que tu revois pas ton gameplay. Mais là, vu qu'on est en live et que tu revois ton gameplay, à mon avis, tu vois toutes tes erreurs. Je pense que j'ai même pas besoin de le dire tes erreurs. À mon avis, là, tu vois toutes tes erreurs. En vrai, on regarde pas souvent nos gameplays. Mais moi, je regarde pas nos gameplays en replay. Là, tu fais... Ok, tu fais pas de bruit, t'attends. Là, c'est bien joué. Bravo. Bravo. Premier ulti de la game. Bien joué. Enfin. Et t'es mort. C'est quoi ce timing d'ulti déjà ? Il pue sa grand-mère. En plus, tu viens de dévoiler ta position avec ton ulti. Mais bien joué pour l'ulti. Tu l'as enfin mis, hein. C'est déjà ça. Mais t'es en plus de plus c'est pas bon de mettre l'ulti. Ça y fait réglé. Il a envie de gagner sa game. 6 HP. Oh là là, la Rénaquette a bien joué là. T'es en plus c'est fait avant l'ulti. Là, t'as ulti vraiment dans la panique un peu. Mais tu te rends compte que t'as mis ton premier ulti quand il y a 9-9 dans la game ? C'est un truc de malade. T'auras pu déjà avoir ton ulti en attaque. T'auras peut-être pu gagner un rond non plus en attaque du coup avec l'ulti. En fait, toi, t'es juste là dans la game. Tu fais ton taf. Entre guillemets. Ça, c'est bien. Oh ! Hé ! Frérot, pique maintenant ! Ton AM, il est clean ! Mais qu'est-ce que... Oh là 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 ! C'est du gâchis de talent, le chat. Il peut être tellement plus impacteur dans sa game, mais c'est du talent gâché. Parce qu'il est trop prudent. T'as, c'était bien joué, hein. Mais ton AM est tellement clean que tu devrais faire plus de piques et tout. En fait, tu fais pas assez confiance ou j'en sais rien. De toute façon, si tu carries pas ta game, tes teammates vont pas le carry, hein. Compte pas sur tes teammates. Joue pas comme ça si t'étais au champion, t'étais en 5-stack, là t'es en solo queue. Donc, tu vas t'impactant le plus possible. T'es en 17-12, hein. Parce que t'as un AM vraiment clean. Là, c'est bien le petit orbe. Faut essayer de bloquer un petit peu. Le Pérennois, il sert à rien. C'est le Pérennois dans le vide. Gâcher tous ses sorts pour ne plus avoir de sort. Bien joué, il était low 1HP. 10-4 de V4. Oh, dommage, le DQ, il était trop... Trop wild, là. Là, t'aurais pu juste tempo, il n'y a pas vraiment besoin de piques. Là, c'est du suicide. Avec sa effette, vous êtes suicidés à deux. J'explique pourquoi le Pérennois, il sert à rien. Parce qu'il n'y a personne qui poche. Ils sont au fond. On a l'info. En fait, là, le B-main, on a l'info qui sont main. Fadez-les là. On sait qu'ils sont là. Le Pérennois, il sert à quoi ? On sait qu'ils n'ont pas poche. S'ils auraient poche, on aurait entendu du bruit, en fait. Donc, le Pérennois, là, c'est dans le vide, en fait. S'il va toucher personne, et quand il va avancer, ils vont juste le tirer dessus. Il n'a pas non plus décidé de piquer avec le Pérennois en même temps. Donc, le Pérennois, c'est juste lancer pour lancer, genre. C'est rien. Il vaut mieux le garder, tu vois. Si jamais ils arrivent vraiment, ils commencent à pocher un close. Là, il fallait attendre. Il a deux Pérennois, il attend sur le site tranquillement. Il prend l'info. S'ils avancent, il peut jouer tranquille, tu vois. Pas besoin de mettre des Pérennois dans le vide. Et dans le moment, s'il a un bon game set, il sait qu'ils sont... Ben, ils n'ont pas avancé. Il a re-entendu du bruit. Ils n'ont pas avancé en shift. Ils ne peuvent pas avancer en shift. Parce que le Cypher aussi, il est là, à côté. Je suis sûr, un de tes teammates qui a moins de kill que toi, a plus d'impact que toi, dans la game, genre Viper, et toi, t'as moins d'impact. Je ne vois pas le Pérennois de Viper. Je ne sais pas tout ce qu'il a fait dans la game. Il parle tout seul. Mais wesh, il est persévérant, lui. Ils sont mal les coups que personne ne lui parle. Lui, il est là, il fait tous ses calls. Tout le monde s'en fout de lui. Mais il ne lâche pas l'affaire. Oh là là, le Cypher, c'est un bon. Il fait tellement d'efforts. Il dit retéting et tout. Oh là là. Ouais, là, c'est dommage. T'étais en shift, là, non ? Ils sont où, tes mouvements ? Ils sont où ? Quand tu piques, il n'y a aucun mouvement. En fait, t'es un... Tu vois, ma gourde. Regarde ma gourde. Tu vois, ma gourde, je la pose sur ma table. C'est toi, en fait. Forcément, c'est facile à tuer. La seule fois où je ne check pas. Non, mais en plus, sur la map, t'avais l'info, t'aurais pu te rendre direct. En fait, tes mouvements sont tellement lentes que forcément, en fait, tu te fais tuer. Là, tu serais un joueur qui serait plus à l'aise. Tu l'aurais tu en instant. T'aurais pas eu de mode. Tout tes teammates sont morts. Tu vas jouer à un Ritek, c'est ça ? On 3v2. T'as ton ulti. T'as ton rivi, t'as ta partner. T'as toutes tes sorts. Tu sais que tu serais arrivé plus tôt. Là, t'aurais pu mettre toutes tes sorts. T'aurais pu aider grave ton équipe. Et là, t'arrivé quand toutes tes teammates sont morts. T'es mort avec l'ulti, t'es mort avec tes sorts. Aucun impact sur la round 0. Mais du coup, vous avez perdu là. T'as pas assez d'impact. Là, au niveau Kadat, t'étais bien, mais t'as aucun impact. Tu vois, et pour le cypher, toi, t'es un bon joueur, mais... Shut the fuck up ! You don't do better yet. You don't do better yet. Let's play. Shut the fuck up ! J'adore ce jeu. Mais Laurent, putain, c'est l'un des meilleurs jeux. En même temps, c'est le pire. Tu vois, t'as une fraud. Littéralement, je te dis, t'es une fuitain de fraud. Là, t'as fini deuxième du tableau, mais t'es une putain de fraud. T'étais le joueur de Chimit qui bait. En fait, t'es le baiter par excellence. Tu te rends pas compte, mais t'es le baiter par excellence. Pas d'impact, t'es pas tes teammates, tu bait. Et en tant qu'initiateur, en fait, tu dois avoir beaucoup plus d'impact. T'as trop bait en plus dans la game. On le voyait en plus, t'es le moment où tu baitais. On attaque, surtout on attaque. La défense, limite, en vrai de vrai, la défense, ça allait un poil mieux que l'attaque. Mais l'attaque, c'est zéro. T'es dur, mais je suis dur le chat. Mais je suis obligé d'être dur pour qu'il s'améliore. Moi, de toute façon, je vous préviens, si vous passez dans le coaching le chat, je vais pas vous dire ça, c'était bien et tout. Non, il faut dire les choses qui sont pas bien. Là, il y a plein de trucs qui sont pas bien, tu vois. Quand j'ai des ranks plus bas, c'est plus rigolo. Non, 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 je fais pas du coaching parce que c'est rigolo le chat. Je fais du coaching pour vraiment essayer d'aider. Donc là, s'il y a des joueurs qui sont diamants 3 ascendants et qui sont un petit peu dans le site de jeu de mon modérateur Shirox, main fade, apparemment, au moins, ils ont capté ce qu'ils peuvent améliorer, tu vois. Mais en tout cas, ton gameplay, il n'a rien d'un initiateur. J'espère que tu le sais, ça. T'es un putain de sentinelle, en fait. Quand tu joues sentinelle, là, tout ce que tu faisais, j'ai regardé le flank, joué safe. Si vous voulez vous faire coach comme Shirox, n'hésitez pas à rejoindre le Discord ici, là. Envoyez votre gameplay que vous allez record. Mettez des gameplay, vous perdez. Comme ça, je peux vraiment vous coacher les games ou vous gagnez, on s'en bat les couilles. Donc, vous avez juste à mettre votre rang, votre main rôle, votre main perso, votre sensi, votre résolution de fruits, tout ça. Plein de plus d'infos possible sur vous avec un lien de YouTube en héros répertoriens.